Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Test Achat. Test Achat, pour celles qui ne connaîtraient pas encore, c'est cette association indépendante belge qui aide depuis 1957 les consommatrices et consommateurs à faire les meilleurs choix possibles et ce, sur à peu près toutes les thématiques, tous les sujets qu'ils pourraient rencontrer tout au long de leur parcours, tout au long de leur vie. Alors aujourd'hui, on a de nouveau un programme assez varié, mais on sent bien la fin de l'été, on sent que l'automne est là, on va parler prix de l'énergie et surtout le prix de l'électricité et du prix du gaz qui pour le moment sont en pleine augmentation. On va aussi parler de moteurs, de moteurs automobiles, il semblerait qu'il y ait des défaillances au niveau des véhicules qui dépendent du groupe Stellantis, donc on va découvrir ça un peu plus en détail et surtout que fait Test Achat pour que ça change. On va parler de l'assurance du solde restandu, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez la prendre et puis si vous savez ce que c'est, vous saurez comment faire le choix idéal pour votre assurance, évidemment. On va parler gaming et surtout de dangers que ça peut cacher, on en dira plus dans quelques instants et on terminera avec un sujet un peu plus vaste autour de la semaine de la mobilité. Vous voyez, on est vraiment en plein mois de septembre. Je vous rappelle évidemment que tout ce qu'on va aborder, vous pourrez le retrouver en replay à volonté sur le site de Test Achat, mais aussi sur la chaîne YouTube de Test Achat et puis un peu partout sur les réseaux sociaux où Test Achat est présent. Bien entendu, tout ce contenu est accessible gratuitement, mais si vous avez l'abonnement premium, vous aurez du contenu beaucoup plus détaillé et beaucoup plus précis. Ça vaut la peine et c'est même pas cher. Ma première invitée est déjà à côté de moi. Il s'agit de Julie Frère, notre porte-parole. Bonjour Julie. Bonjour. Alors avec toi, on va parler des tarifs de l'énergie. Les températures ont bien plongé, là, on l'a bien senti. Et de l'autre côté, le prix du gaz et de l'électricité ont bien augmenté très récemment. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Alors s'inquiéter, non. Je ne dirais pas qu'on doit s'inquiéter, mais il faut rester vigilant parce qu'on voit quand même que le marché du gaz reste volatile. Et donc effectivement, il y a eu une augmentation au mois d'août qui a été liée aux tensions qu'on connaît malheureusement au Moyen-Orient, à la guerre en Ukraine, à une demande aussi qui a été accrue en gaz liquide depuis l'Asie. Et ça, ça a eu pour conséquence que début août, on a dépassé un seuil qu'on n'avait plus dépassé toute l'année 2024. C'est le seuil des 40 euros du mégawatt-heure pour le gaz. Donc on était à 41 euros du mégawatt-heure pour le gaz. Donc voilà, on voit encore qu'il y a un marché relativement volatile. Après, il faut donc rappeler que les prix avant crise, c'était plutôt autour de 15, 25 euros du mégawatt-heure. Ça fait un moment qu'on n'a plus connu ça. Mais on est quand même très, très loin des prix extrêmement élevés qu'on a connus au plus fort de la crise. Pour rappel, en mars 2022, en août 2022 aussi, on a dépassé la barre des 340 euros du mégawatt-heure. Donc il y a eu une hausse, il y a un marché qui reste sensible, mais on est très, très loin des pics qu'on a connus au plus fort de la crise. Oui, alors on en est très, très loin, mais est-ce qu'on ne risque pas d'y retourner ? Est-ce que ça risque de continuer à augmenter en hiver ? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut prédire qui risquent d'influencer l'évolution des prix ? Alors prédire, c'est toujours très, très difficile sur un marché volatile parce qu'on l'a dit, il y a des facteurs géopolitiques qui vont avoir une influence. On ne sait pas très bien comment vont évoluer les choses au Moyen-Orient. La guerre en Ukraine, on sait aussi qu'il y a du gaz encore, il y a encore en fait du gaz russe qui arrive en Europe via l'Ukraine. Ça va se terminer à la fin d'année. Donc il faudra aussi voir quel est l'impact de cela sur le marché européen. Mais un marché européen qui s'est aussi réorganisé depuis la guerre en Ukraine avec des éléments positifs. Nos réserves de gaz sont remplies déjà à plus de 90% alors que la deadline, c'était début novembre. Donc on est à l'avance. Donc ça, c'est un élément qui va plutôt influencer positivement les prix. Un autre facteur, c'est évidemment les conditions météorologiques. Quand on a un hiver très, très froid, eh bien effectivement, on a une demande accrue qui fait souvent augmenter les prix. L'hiver passé, on a eu un hiver extrêmement doux. Et donc tout le monde s'était attendu initialement à ce que les prix augmentent à nouveau en hiver. Pour finir, on a eu des prix assez bas l'hiver passé. Donc voilà, on n'a pas de boule de cristal, mais il faut rester vigilant, il faut rester proactif en fait sur le marché de l'énergie. Il faut être attentif. Est-ce que ça va avoir un impact concret sur les cartes tarifaires des fournisseurs d'énergie ? Alors ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce qui se passe comme variation de prix à un mois donné a un impact le mois suivant sur les cartes tarifaires des fournisseurs. Et donc on a vu qu'il y avait des hausses au mois d'août. C'est un impact très concret sur les cartes tarifaires. Aujourd'hui, si vous souscrivez un contrat d'énergie au mois de septembre, vous allez payer en moyenne 80 euros de plus par an que si vous aviez souscrit le même contrat au mois d'août. Donc il y a eu une hausse. Et si on regarde depuis le mois de mars 2024, qui était le mois où on a connu les prix les plus bas de toute l'année, on est quand même à une hausse de 260, 270 euros en moyenne par an pour gaz et électricité. Donc oui, les prix ont quand même augmenté ces derniers mois. Oui, donc ça a vraiment un impact. Mais du coup, si maintenant on a un contrat qui arrive à échéance et qu'on arrive à ce moment où on doit décider de renouveler ou de transformer son contrat, qu'est-ce que tu recommandes ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier ? Un contrat fixe ou un contrat variable ? Alors revenons un peu sur la théorie. Un contrat fixe, c'est un contrat vraiment qui va nous prémunir des hausses de prix. On bloque un prix pendant une certaine durée qui va nous prémunir des hausses de prix, mais qui va aussi évidemment nous empêcher de bénéficier d'éventuelles baisses de prix si elles devaient arriver. On paye en fait une sorte d'assurance, un peu une prime pour le risque que prend le fournisseur de bloquer le prix. Donc la théorie, c'est vraiment que ça dépend un peu de votre profil. Si vous allez souvent regarder l'évolution des prix sur le marché, vous êtes proactif, tiens, vous constatez qu'il y a une hausse importante sur les marchés, vous changez, vous passez à ce moment-là un contrat fixe pour bloquer votre prix, vous pouvez rester aujourd'hui en théorie avec un contrat variable. Si vous n'avez pas vraiment ce type de profil-là, peut-être que c'est plus intéressant pour vous de bloquer un contrat fixe. Donc il y a vraiment ce facteur un peu, je dirais, presque psychologique qui joue dans la détermination du choix du type de contrat. Donc si on est vraiment à jour, à suivre les marchés, il vaut mieux un contrat variable. Si on est plutôt à privilégier sa tranquillité et pas trop devoir s'occuper de l'évolution du marché, il vaut mieux un contrat fixe. Et très concrètement, quelle est la différence de prix qu'on peut imaginer entre ces deux formules ? Alors la différence de prix entre un contrat fixe et un contrat variable aujourd'hui, elle tourne autour de 350 euros. C'est-à-dire que le contrat fixe aujourd'hui est en moyenne et en théorie 350 euros plus cher par an que le contrat variable. Mais je dirais, attention, il y a deux bémols à ça. Déjà, tous les contrats variables ne se valent pas. Il peut y avoir des très, très grandes différences de prix. Notre analyse a montré que ça peut aller jusqu'à plus de 700 euros de différence par an en fonction du type de contrat variable. Donc attention à bien comparer. Et idem pour les contrats fixes, si vous préférez un contrat fixe, il y a des différences très, très importantes de plusieurs centaines d'euros entre les contrats fixes. Donc si vous avez un profil où vous n'avez pas peur du risque, où vous êtes proactif, vous privilégiez un contrat variable. Vous faites en moyenne 350 euros d'économie par rapport à un contrat fixe en choisissant le bon contrat variable. Et ça, on trouve évidemment grâce au comparateur qui est sur le site de Testachat. Exactement. Vous allez sur notre site et vous allez trouver le résultat de nos analyses et faire le bon choix avec vraiment de très belles économies à la clé. D'accord. C'est un bon conseil. On va tâcher de le suivre. C'est un bon conseil. Merci beaucoup Julie. Avec plaisir. Et à très, très bientôt. À bientôt. On change totalement d'univers et c'est Lisa Mailleux qui vient me rejoindre. Bonjour Lisa. Porte-parole également chez Testachat. Bonjour. Avec toi, on va parler automobile. C'est ça. Parce que Testachat a reçu pas mal de plaintes concernant des véhicules thermiques des marques Citroën, Opel, Peugeot, bref, toutes des marques qui dépendent du groupe Stellantis. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? C'est quoi ce problème ? Donc, en fait, les problèmes que peuvent rencontrer des propriétaires de véhicules qui sont équipés d'un moteur pureté, qui sont assez variés. C'est des problèmes assez techniques. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, la courroie de distribution, elle baigne littéralement dans l'huile. Ah oui, donc c'est... Donc, elle se détériore plus rapidement. On peut retrouver des particules qui vont se retrouver dans le moteur, qui vont causer des pannes, etc., etc. Et il y a de grands dangers pour la personne qui est en train de rouler. Mais on peut aussi retrouver des problèmes avec le cerveau frein, on peut retrouver des problèmes avec l'huile, etc., etc. Bref, une série de problèmes techniques, mais systématiques. Oui, et alors là, on parle des problèmes techniques, mais très concrètement, les mésaventures qui sont arrivées aux propriétaires des voitures qui ont porté plainte, là, qu'est-ce qui leur est arrivé ? On parle vraiment de pannes du moteur. C'est-à-dire que, par exemple, ça va se montrer via des pertes de vitesse. Donc, quelqu'un qui est en train de rouler sur l'autoroute à 120 km heure et tout à coup, en quelques secondes seulement, il perd toute sa vitesse, il descend à 60 km heure. Ça peut être très dangereux. Effectivement. Très inquiétant, très dangereux. Et puis, on se demande un petit peu ce qui nous arrive. Comment on va s'en sortir ? En fait, les personnes ne se sentent pas en sécurité dans leur véhicule. Oui, non, c'est pas du tout possible, effectivement. Bon, alors, j'imagine que Testachat ne laisse pas passer ça. Vous avez mené plusieurs actions. Une en 2023 et une autre aujourd'hui. Tu peux m'expliquer un peu tout ça ? Donc, en fait, c'est-à-dire qu'au départ, si on reprend un peu la linéarité de tout ça, on se rend compte qu'on reçoit énormément de plaintes vers l'automne de l'année passée. Et donc, on met en place un formulaire dédié où on demande aux propriétaires de véhicules qui sont fabriqués par Celantis qu'est-ce qui se passe, quel problème est-ce qu'ils ont pu rencontrer, etc. On reçoit un nombre vraiment significatif de plaintes. Et donc, on dépose une plainte auprès de l'inspection économique qui va mener sa propre enquête. Quelques mois plus tard, on se rend compte sur des médias étrangers, donc surtout en Espagne, en France, aux Pays-Bas, etc., que Celantis offre désormais une garantie supplémentaire sur ces moteurs-là. Donc, nous, ça nous intéresse, etc. Bien sûr. Mais on ne trouve rien là-dessus en Belgique. Et donc, on écrit à Celantis. On leur demande est-ce que cette garantie existe également en Belgique ? Est-ce que les consommateurs belges sont au courant, en fait, tout simplement ? Parce que nous, on continue à recevoir des plaintes qui vont dans tous les sens, qui correspondent à beaucoup de problèmes. Et surtout, les réparations coûtent très cher aux consommateurs. Et elles ont l'air d'être couvertes de manière assez aléatoire par Celantis. Parfois, ils sont compensés, parfois pas, etc. Donc, nous, on aimerait bien mettre la situation au clair. On réécrit plusieurs fois à Celantis pour obtenir une réponse. Et on reçoit une réponse seulement ici au mois de juillet, donc cet été. C'est bien. Ils sont très réactifs, on peut dire. Voilà. Nous, on continue, etc. On met la pression pour essayer de trouver une solution. Et Celantis, donc, nous répond qu'effectivement, cette garantie s'applique en Belgique. Ah, bonne nouvelle. Que les consommateurs sont au courant, etc. Et donc, nous partage la liste de conditions d'application de cette garantie. Et nous, on doute très fort, en fait. Il y a plusieurs problèmes qui se posent pour nous. Non seulement un problème de transparence, parce qu'étant donné qu'on continue de recevoir des plaintes, visiblement, les consommateurs ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant que cette extension de garantie existe. Parce qu'effectivement, à partir de maintenant, si vous avez un moteur pure tech et que vous avez des problèmes, ce moteur, toutes les réparations vont être couvertes pendant 10 ans ou bien 175 000 kilomètres. Et donc, ça, c'est important pour les gens de le savoir. C'est très bien d'appliquer une garantie, de l'étendre, etc. Mais il ne faut pas informer les gens qu'elle existe, bien sûr. Voilà. Donc, déjà, on a un problème ici au niveau de la transparence. Et un deuxième problème qui découle, en fait, de ce problème de transparence, c'est le fait qu'une des conditions pour appliquer cette garantie, c'est que les personnes n'aient pas fait réparer leur moteur dans un autre service de réparation que celui du réseau agréé par CELANTIS. D'accord. Sauf que, alors, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ont eu un problème avant l'application de cette garantie ? Parce que, du coup, cette garantie n'existait pas. Et non seulement, qu'est-ce qu'on fait aussi pour les gens qui n'étaient pas au courant ? Bien sûr. Donc, nous, on a demandé un assouplissement de ces conditions-là. Et on a demandé à CELANTIS de nous prouver qu'ils avaient correctement informé les consommateurs. Et donc là, on attend encore des nouvelles. Oui, donc ça, c'est une affaire à suivre. Nous, on continue à regarder ça de plus près. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on continue à en parler pour être certain que les consommateurs soient au courant. Et surtout, ce dont on a besoin, c'est le témoignage. Bien sûr. Donc, si les consommateurs ont un moteur PureTech, allez faire réparer ce moteur et soyez certain que vous avez droit à cette garantie. Et donc, vous ne devez pas payer de votre poche. C'est un problème systématique. CELANTIS l'a reconnu en étendant cette garantie. Donc, vous avez le droit de faire cette réparation-là sans payer avec votre argent. Donc, c'est la première chose. Et que vous soyez parvenu à faire appliquer cette garantie ou non, votre expérience nous intéresse. Elle va nous permettre de suivre cette affaire-là et de tirer les choses au clair avec CELANTIS et auprès de l'inspection économique en déposant une nouvelle plainte si ça s'avère nécessaire. Donc, le message est très clair pour vous. Si vous avez une voiture équipée d'un moteur PureTech et que vous avez justement des problèmes techniques, des problèmes de fiabilité avec votre moteur, quelle que soit l'issue de votre problème technique, envoyez-nous votre témoignage sur le site internet via la fiche de contact que vous trouverez très facilement. Très facile, c'est test-achat au pluriel.be slash PureTech. Ah oui, alors ça, c'est vraiment très direct. On sait vraiment qu'on est dans cette thématique-là. On ne risque pas de se tromper. Bon, espérons que les consommatrices et les consommateurs soient entendus, soient surtout assistés et que cette problématique systématique soit... Oui, bien sûr, on compte sur vous, bien entendu. Et merci beaucoup, test-achat. Et merci à toi d'être venue nous expliquer tout ça. Merci. À bientôt. On va passer à une autre thématique, à un autre sujet. Et c'est en compagnie de la coordinatrice des services financiers, France Kowalski, qu'on va se pencher là-dessus. Bonjour, France. Alors, le micro est un peu haut, je pense qu'on va l'ajuster. Stéphanie. Voilà, c'est un peu... Je ne sais toujours pas faire. Il faut faire basculer un peu. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà. Est-ce qu'on peut me confirmer dans l'été de la régie que tout est bien comme ça ? C'est bien ? Magnifique. Eh bien, on va y aller alors. Eh bien, reprenons. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, France. Bienvenue. Alors, avec toi, on va parler de l'assurance de solde restandu. Alors, je voudrais, avant qu'on entre dans les conseils de ce à quoi il faut faire attention, que tu nous rappelles ce que c'est. Eh bien, le terme est un petit peu compliqué, mais en fait, toutes les personnes qui ont un jour souscrit un emprunt hypothécaire dans leur vie ont probablement aussi souscrit une assurance de solde restandu, puisque c'est une assurance vie qui va, en cas de décès prématuré de l'emprunteur, rembourser le solde de l'emprunt. D'accord. Donc, c'est assez simple et assez clair. Est-ce que c'est une assurance qui est obligatoire quand on fait un prêt hypothécaire ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Comme d'habitude. Ici, j'ai test achat, je n'ai jamais des réponses évidentes. Ça va être très clair comme réponse. Ce n'est pas légalement obligatoire, mais pratiquement toutes les banques exigent qu'on prenne une assurance solde restandu, parce qu'évidemment, elles ne veulent pas courir le risque que leur emprunteur décède en cours de route et qu'elle ne soit pas remboursée. Donc, bien souvent, les banques l'exigent. Alors, elles ne peuvent pas exiger qu'on prenne l'assurance de solde restandu de la banque. D'accord. Donc, on est obligé de... Il y a une nuance. Elles imposent qu'on en ait une, mais pas forcément chez eux. Pas forcément celle de la banque. Par contre, elles t'incitent très fortement à prendre leur assurance. Bien sûr. Et comment ? En accordant une réduction sur le taux d'intérêt du prêt hypothécaire. Donc, c'est une réduction qui est conditionnée. Et donc, ça fait l'objet d'un petit marchandage. Si le client prend l'assurance solde restandu de la banque, il obtiendra une réduction sur le taux de son emprunt. D'accord. Maintenant, ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire. C'est très séduisant d'avoir une réduction sur son taux d'intérêt, mais ce n'est pas forcément la meilleure option. Ça, on le verra peut-être par la suite. Alors, on a bien compris qu'on n'allait pas forcément pouvoir y échapper. On va devoir prendre cette assurance. Mais est-ce qu'elle est réellement utile ? Mais oui. Elle peut être utile quand même pour le client, puisqu'elle va rembourser le solde de son emprunt s'il vient à décéder prématurément. Ce qui est effectivement fort utile pour son partenaire, son conjoint, ses enfants, ses héritiers en général, qui pourront récupérer la maison sans avoir à payer le solde de l'emprunt. Parce que s'il n'y avait pas cette assurance, bien sûr, les 150 000 euros qui restent à rembourser, ce sont les enfants ou le conjoint qui devraient les rembourser. Et qui ne sont pas forcément en capacité de le faire à cette période-là. Voilà. Maintenant, cette assurance n'est pas utile à tout le monde. Puisque si on est un célibataire sans enfants, bon, les héritiers plus éloignés, on s'en soucie déjà un peu moins. Si on a déjà une bonne couverture d'essai via son assurance groupe, souscrite via l'employeur, c'est aussi moins utile. Et si on a déjà un bon petit pactole, je dirais, de côté, c'est moins nécessaire également. Alors, il faut savoir que certaines banques n'exigent pas cette assurance solde récendue. Elles vont toutes la demander. Mais dans certains cas, on pourra souscrire l'emprunt hypothécaire sans avoir cette assurance. Mais alors, il faut que la banque ait des garanties d'un autre côté. Il faudra pouvoir montrer qu'on a d'autres garanties pour pouvoir... Et ça permet quand même de faire une belle économie, puisque cette assurance n'est pas gratuite. Non, mais justement, j'allais demander, comment est calculée la prime de cette assurance ? Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les différentes formules qui existent ? Oui, oui, oui. Donc, les consommateurs, en général, n'en sont pas suffisamment conscients. Mais les différences de prix peuvent être énormes entre une compagnie et l'autre. Donc, on a fait un petit calcul. On a calculé la différence de prime entre la compagnie maître-achat et le leader du marché sur les prix hypothécaires. Et pour une personne de 40 ans qui emprunte un capital de 200 000 euros, il y a plus de 5 000 euros de différence. Si c'est un couple, 10 000 euros de différence. Ça vaut quand même la peine de comparer un petit peu. Surtout avec l'achat d'une maison, c'est 5 000 ou 10 000 euros qu'on peut investir dans des travaux ou bien simplement avoir une petite poche de réserve ? Absolument, absolument. Et donc, les facteurs déterminants pour le calcul de la prime, c'est le montant du prêt, bien sûr. Plus on emprunte, plus le montant de la prime sera élevé. Le taux d'intérêt et la durée du prêt. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus on emprunte pour une longue période et plus la prime de l'assurance solde restandue sera importante. Et aussi le risque propre à la personne, le risque de décès, puisque c'est ça qu'on assure. Et donc, plus on est âgé, si on est en mauvaise santé ou si on est fumeur ou non, tout ça sont des éléments qui jouent sur le montant de la prime. Arrêtez de fumer. Ah oui, de toute façon. Encore une bonne raison de le faire. Alors, la dernière question, mais j'imagine déjà un petit peu la réponse. Comment trouver la meilleure assurance de solde restandue ? J'imagine qu'on va sur le site de Testachat ou ce n'est pas aussi simple que ça ? C'est aussi simple que ça. On peut aller voir sur le site de Testachat. Oui, oui, bien sûr. On a de très bons conseils à vous donner en la matière. Mais on va surtout vous conseiller de comparer. Parce qu'on ne peut pas calculer. Comme la prime est calculée en fonction de la personne, en fonction de son âge, en fonction de l'emprunt, de la durée de l'emprunt et tout ça. Oui, tout ça, vous n'avez pas la possibilité. On n'a pas de comparateur unique. Mais on a de bons conseils à donner. Donc, on trouve ça sur le site. Alors, comment faire ? En général, les gens vont aller dans leur banque pour demander un emprunt hypothécaire. On commence par là. La banque va faire une proposition. Emprunt plus assurance de solde restandue. Quand on a ces informations-là, on demande à son courtier de contacter les compagnies maîtres achats en assurance de solde restandue. Parce qu'on ne peut pas aller directement auprès de la compagnie. Il faut passer par un courtier d'assurance. Si vous n'avez pas de courtier, nous avons des courtiers partenaires. Pourquoi sont-ils partenaires ? Parce qu'ils ont accepté de limiter le montant de leur commission. Ça aussi, ça intervient dans le prix. J'imagine que tout le monde ne sait pas ça. Voilà. Et vous demandez au courtier de vous faire un devis pour une assurance de solde restandue, de préférence auprès des compagnies maîtres achats. Et alors, quand vous avez ce devis, vous comparez avec ce que la banque vous propose. Parce que la différence de prix, il faut voir si la réduction de taux est compensée par... La différence de prix, oui. Ça se pourrait vraiment qu'il vaut mieux laisser tomber la réduction de taux et opter plutôt pour une assurance solde restandue d'une autre compagnie, de la compagnie maîtres achats. Ou alors revenir à sa banque avec la proposition de la compagnie maîtres achats et de dire, voyez ce que les autres me proposent. Aussi, on peut faire ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment faire jouer la négociation, faire jouer la concurrence. Eh bien, encore une fois, on va devoir calculer au chiffre près pour faire la meilleure affaire. Mais merci beaucoup pour ces conseils, France. Je t'en prie, Stéphanie. Et puis, j'espère que celles et ceux qui nous suivent et qui sont justement en train de préparer leur dossier pour acheter une maison pourront suivre ces conseils pour dépenser le moins d'argent inutilement. Merci beaucoup, France. On passe au sujet suivant. Et Julie, frère, reviens me rejoindre. Bonjour, Julie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. On va parler gaming. On va parler jeux. Est-ce qu'on peut encore dire ça ? Jeux vidéo, c'est pas trop old school ? Oui, c'est ça. Gaming, c'est plus jeune. Mais comme on n'est plus toutes jeunes, on peut dire jeux vidéo. Oui, ben voilà. Et puis, dans les personnes qui nous suivent, tout le monde n'est pas beaucoup plus jeune que nous. Il y a de toutes les générations rassemblées. C'est quoi le problème ? Parce que là, l'alerte que Tastacha lance ne concerne pas les thèmes ou le type de jeux vidéo, mais plutôt de pratique à l'intérieur de ces plateformes de gaming. Tu peux nous expliquer ? Mais je pense que c'est important d'abord de revenir un peu sur le business model des jeux vidéo et ce que ça représente aujourd'hui. Parce qu'il y a un Européen sur deux qui joue à des jeux vidéo. Et c'est un chiffre qui monte à 84% quand on regarde les jeunes de 11 à 14 ans. Ah oui. C'est donc très impressionnant. Et en moyenne, ces jeunes vont dépenser autour de 40 euros par mois. Donc aujourd'hui, en fait, le business model des jeux vidéo repose de plus en plus sur ce qu'on appelle les achats intégrés. Donc c'est vraiment des achats qu'on va faire à l'intérieur même du jeu vidéo pour personnaliser son personnage, par exemple, acheter des pouvoirs en plus, etc. Bref. Il y a toute une série de choses qu'on peut acheter vraiment dans le jeu vidéo et ça s'appelle les achats intégrés. Et aujourd'hui, ces achats intégrés, ils représentent 46 milliards d'euros de revenus pour les sociétés de jeux vidéo. Donc c'est environ un quart de l'ensemble de leurs revenus. Donc pour te dire l'importance vraiment de ces achats intégrés dans le business model des jeux vidéo. Alors qu'est-ce qu'on dénonce ? Mais oui, parce que je me dis que... Je voulais un peu mettre le décor, mais qu'est-ce qu'on dénonce ? Donc ces achats intégrés, en fait, on considère aujourd'hui qu'ils ne respectent pas la réglementation qui protège les droits des consommateurs et des consommatrices. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils utilisent ce système de monnaie virtuelle qui vous permet de faire ces achats dans le jeu. Mais c'est très compliqué aujourd'hui de savoir exactement ce que ça coûte. D'accord. Quel est le cours réel de ces monnaies virtuelles ? C'est jamais exprimé concrètement en euros. On ne peut jamais acheter une monnaie virtuelle prise isolément, ce qui permettrait de savoir facilement combien ça nous coûte. On est toujours obligés d'acheter ça en lot. Donc ça rend le calcul assez difficile. Et en plus, le prix à l'unité varie. Si on achète un petit lot, le prix à l'unité va être beaucoup plus important que si on achète un grand lot, par exemple. Ce qui, évidemment, encourage à acheter des grands lots. Et quand je te dis qu'il y a une différence du prix à l'unité, ça peut aller jusqu'à plus de 70% de différence de prix entre l'unité du plus petit lot et du grand lot. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand on va utiliser ces lots, en fait, ça ne correspond jamais exactement au montant de ce qu'on veut acheter. Donc, imaginons, vous voulez acheter quelque chose qui coûte 950 pièces, mais vous êtes obligés d'acheter toujours pour minimum 1000 pièces. Oui, donc on va être obligés d'en racheter, bien sûr. Vous allez toujours avoir un petit excès, un petit surplus qui va vous encourager. Vous allez dire, je ne vais quand même pas perdre ça, je vais racheter. Et donc, en fait, c'est toutes des techniques. Le manque de clarté, le fait d'acheter par lot, le fait qu'il y ait toujours un excès. Ce sont des pratiques qui visent à encourager la dépense, sachant que c'est un public particulièrement jeune et vulnérable à ces techniques. C'est ça qu'on a voulu dénoncer aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il joue aussi en plus sur l'émotion. On est dans l'excitation du jeu, on est peut-être en train d'arriver à un objectif qu'on essaie d'atteindre depuis longtemps. Donc, évidemment qu'à un moment donné, si ça nous permet de franchir ce cap, on ne va pas forcément réfléchir puisqu'on sera dans l'émotion. C'est vraiment des techniques qui sont manipulatrices. Et c'est vrai que dans toute l'analyse légale qui a été faite, c'est une analyse qui a été faite par notre organisation Coupole, le BEUG, c'est le Bureau Européen des Nations Consommateurs. Et on est aussi 21 autres organisations de consommateurs qui se sont jointes à cette alerte. Donc, on alerte en fait le réseau de protection des consommateurs sous la coupole de la Commission Européenne, parce que ce sont des infractions qui concernent tout le territoire européen. Et vraiment, notre analyse, elle est basée sur le consommateur vulnérable qui doit être plus protégé que le consommateur moyen. Sachant aussi, on l'a dit que c'est vraiment des jeunes, le public cible, 84% des 11-14 ans qui jouent régulièrement à des jeux vidéo. Effectivement. Mais alors, qu'est-ce que Testachat attend des autorités ? Alors, en fait, il y a cet aspect des monnaies virtuelles. Il y a d'autres problématiques qu'on a constatées. Par exemple, vraiment des sociétés qui se réservent le droit de modifier unilatéralement les fonctionnalités du jeu, voire même ce que vous avez déjà acheté peut tout à coup disparaître. Voilà, vous n'avez pas forcément d'informations préalables. Vous n'avez pas le droit au remboursement. Il y a de non-respect de la garantie légale, non-respect du droit de rétractation. Donc, il y a toute une série vraiment de pratiques problématiques. Et donc, on a dénoncé ça au réseau de protection des consommateurs, le réseau CPC, ça s'appelle. Et en fait, notre demande, elle est toute simple. C'est de dire, on est dans un monde virtuel, c'est vrai, mais les règles sont applicables exactement de la même manière que si on était dans le monde réel. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. On voit vraiment que les stratégies qui sont mises en place ne respectent pas les règles qui s'appliquent dans le monde réel. Donc, simplement, il y a un rôle de nos autorités d'intervenir. Et c'est des jeux vidéo vraiment très connus. C'est des jeux comme Minecraft, Clash of Clans, Fortnite. C'est vraiment des jeux très, très populaires, avec un marché très juteux derrière. Et donc, ce que nous demandons, c'est ni plus ni moins que le respect des règles de protection des consommateurs et consommatrices. Espérons que Testachat sera entendu, puisqu'effectivement, c'est quand même un énorme risque. D'autant que souvent, ce type de... les 84% des joueurs, souvent, jouent avec les comptes de leurs parents, finalement. Avec les comptes de leurs parents. Donc, les parents sont aussi appelés à surveiller un petit peu ce qui se passe avec leur carte de crédit. Et ce qui implique aussi que les enfants soient encore moins familiarisés avec l'importance de la dépense, puisque ce n'est pas leur sou à eux. En fait, on joue vraiment là-dessus aussi, sur cet aspect. Quand on le voit de manière générale dans l'éducation financière, quand vous faites une dépense en argent liquide, vous la ressentez plus que quand vous faites la même dépense avec une carte bancaire. Et c'est exactement le même principe. Si vous achetez des monnaies virtuelles pour lesquelles c'est compliqué de comprendre concrètement ce qu'elles correspondent et ce qu'elles valent, eh bien, vous jouez là-dessus pour inciter vraiment à la dépense avec un public jeune, donc plus vulnérable. Donc, c'est vraiment inacceptable. Bon. Encore une fois, que Testachat soit entendu. Espérons que ça change et que ça se corrige. On vous tiendra au courant. Merci. J'y compte bien. Merci beaucoup, Julie, en tout cas. Avec plaisir. À bientôt. Et on termine cette émission avec un sujet un peu vaste. On va profiter de la semaine de la mobilité qui est à nos portes. Et on va en parler avec Christophe Meurisse, qui est coordinateur des tests produits. Bonjour, Christophe. Bonjour, Stéphanie. Alors, Christophe, toi, tu es beaucoup plus grand. On va changer la hauteur du micro. Voilà. Ici, comme cela. Encore un petit peu, peut-être ? Oui. Voilà. Comme ça, ça m'allait bien. Est-ce qu'il tient ? Voilà. Voilà. J'ai l'impression que comme ça, c'est bien. C'est bien. Oui, hein ? Voilà. Alors, semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre. On y est presque. C'est déjà la semaine prochaine, si vous regardez le jour de notre enregistrement. Mais donc, on sait que la semaine de la mobilité, elle est plutôt là pour encourager les mobilités douces et alternatives. Mais il ne faut quand même pas se leurrer. La voiture reste un élément important dans la mobilité des consommatrices et des consommateurs. Test achat s'intéresse au sujet de très, très près depuis très longtemps. Alors, explique-nous un tout petit peu ce qu'on va couvrir dans cette émission-ci. Voilà. Je propose qu'on fasse un petit état des lieux, finalement, des sujets que l'on couvre chez Test achat au niveau de la mobilité, en commençant par la voiture. Or, on a des tests tout récents qui arrivent et qui nous viennent de Euro NCAP. Alors, Euro NCAP, c'est quoi ? C'est un organisme européen qui analyse la sécurité des voitures. D'accord. Et donc, très régulièrement, on participe à ces tests. Et là, récemment, on vient d'avoir huit nouveaux résultats de tests qui sont globalement très bons, avec des voitures qui ont 5 étoiles sur 5, en général. Donc, vraiment, qui performent bien. Sauf une, la Jeep Avenger, pour laquelle on a vraiment constaté des problèmes dans les systèmes d'assistance. Notamment, au niveau de l'assistance, quand la voiture arrive dans un carrefour ou si elle fait face à un conducteur fantôme. Le système qui est censé freiner à la place du conducteur ne fonctionne pas systématiquement. Et donc, ça pose un vrai problème de sécurité. On a remarqué aussi que le système de la Jeep Avenger, qui permet de voir si l'automobiliste s'endort ou pas, eh bien, il ne fonctionne pas parfaitement non plus. Donc, voilà, la Jeep Avenger a vraiment été fortement pénalisée sur ces critères de sécurité. Et ce qui est clair aussi, c'est qu'ici, on parle vraiment, les tests s'appliquent vraiment aux voitures qui ont beaucoup de systèmes d'intelligence. Oui, mais maintenant, c'est pratiquement toutes les voitures. Donc, on teste systématiquement toutes les voitures. Bon, quand elles sortent, elles sont testées. Et tous les nouveaux véhicules électriques possèdent généralement ce genre d'assistance. Ce genre de système. D'accord. Alors, on ne parle pas que de Euro NCAP, mais aussi de Green NCAP. C'est quoi, ça ? Alors, là où Euro NCAP s'occupe de la sécurité, Green NCAP s'occupe du caractère écologique, environnemental des voitures. Et ça permet de tester différentes choses, comme les gaz polluants. On pense au fameux NOX qu'on a découvert lors du Dieselgate. Oui, bien sûr. On mesure les taux de gaz polluants que les voitures dégagent. On mesure également l'efficacité énergétique des voitures, donc au niveau de la consommation. Et puis, les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote, le méthane. Voilà, tous ces gaz qui sont dégagés par les voitures et qui font qu'elle est plus ou moins polluante. Alors, on peut retrouver ces données sur notre site et on peut voir, pour les véhicules que l'on compte acheter ou pour son véhicule que l'on possède déjà, comment se situe la voiture dans ces tests. D'accord. Donc, ça, c'est un peu les grands titres. Donc, on teste la sécurité, l'empreinte environnementale. Testachat fait encore des tests de voitures aussi en parallèle ? Alors, bien sûr. Donc, comme je le disais, on a un comparateur de voitures qui comprend plus d'une centaine de voitures. C'est le nombre par année qui est testé, pratiquement. Et pour chaque voiture testée, on analyse plus de 400 critères. Donc, c'est vraiment un test en profondeur qui est d'ailleurs très coûteux, pour lequel on est associé avec d'autres associations de consommateurs pour pouvoir supporter les coûts de ces tests. Et dans ces 400 points, évidemment, on se focalise sur la sécurité et sur les impacts environnementaux. Alors, on va tester le confort, la tenue de route, les performances de freinage et évidemment tout ce qui est espace, intérieur, coffre, etc. Donc là, tout ça, on peut le retrouver sur notre site. Chaque voiture reçoit une note globale en fonction de ces 400 critères qui sont analysés. Et suite à ce genre de tests et d'analyses, vous avez eu des retours de la part des constructeurs ? Vous avez eu des échanges parfois ? Tout à fait. Il arrive régulièrement, évidemment, que l'on fasse le constat de défauts, de problématiques dans des véhicules. Récemment, c'était le cas avec la Smart Number One, donc un petit véhicule électrique, qui a été testé et où on a vraiment remarqué qu'il y avait un problème de survirage. Donc, on en a fait part au constructeur qui a admis le problème, qui a résolu le problème. Donc, pour des livraisons futures, le problème a été corrigé parce que c'est un problème qui pouvait se corriger au niveau du programme informatique. Et donc, ils ont fait un update, ça a corrigé le problème et ils ont même pris notre test pour leur développement de futurs véhicules, de manière à corriger les choses d'emblée de jeu. Donc, l'influence de tests achats et des associations de consommateurs ici est clairement visible et vraiment très concrète. Très concrète et on en est très fiers. Et aussi, bravo à Smart d'avoir intégré et pris la critique constructive pour faire évoluer son profit, son produit. Et son profit aussi, j'imagine, puisque quand le produit est bon. Si le produit est déclaré mauvais, ils vont certainement avoir une baisse du chiffre d'affaires. Bon, on a assez parlé de voitures. La semaine de la mobilité, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi encouragé à développer les solutions alternatives de mobilité douce. Vous vous penchez sur quoi, en fait ? C'est quoi vos centres d'intérêt ? Alors, ça fait déjà longtemps qu'on s'occupe des e-bikes, donc des vélos à assistance électrique. On teste ça depuis de nombreuses années. On a plus de 800 modèles de vélos électriques dans notre comparateur. Donc, le choix est immense et même avec ça, on ne couvre pas tout, mais franchement, on peut déjà y aller. Et les tests de vélo électrique se font bien sûr en laboratoire, où on va tester la motorisation, les batteries, les commandes, etc. Et puis, il y a l'avis de nos experts qui vient compléter ces tests de laboratoire. Donc ça, les e-bikes, c'est vraiment une partie très importante au niveau mobilité douce que l'on fait. Je peux déjà vous annoncer qu'on va aussi avoir prochainement dans les e-bikes une catégorie e-bikes long tail. Ce sont les fameux vélos qu'on voit de plus en plus en ville et qui permettent de transporter 2, 3 bambins à l'arrière du vélo pour aller à l'école. Avec des longs portes bagages, avec une banquette. Tout à fait. Donc, ce genre de vélo qui devient de plus en plus populaire en ville et qui contribue à la mobilité douce et partagée. Beaucoup de gens font le choix d'abandonner leur véhicule, leur voiture pour passer à ce genre de vélo. Et donc, on aura un test prochainement disponible sur notre site. Et on teste également actuellement des portes-vélos spécifiques pour les e-bikes. Donc, ce sera également dans les prochains mois sur notre site. On va suivre ça de très près. Alors, je me rends compte que j'ai sauté une question importante. Et donc, on va revenir un tout petit peu aux automobiles. Parce que Testachat a aussi fait un énorme test concernant les pneus. Et ça, c'est quand même important. Effectivement, c'est une partie de test qui est aussi importante pour les voitures. Et les consommateurs sont très friands de savoir s'ils doivent mettre des pneus hiver, mettre des pneus 4 saisons, changer leur pneu été, quels pneus mettre, etc. Donc, c'est toujours un peu un casse-tête quand vient la période de changer de pneus. Elle arrive, puisque l'hiver est à nos portes. Donc, les résultats des tests des pneus hiver sont là. Ils vont être révélés dans quelques jours. Globalement, ils ont été très bons. On a testé deux catégories de pneus d'hiver. Ce sont les 205-55 R17 et 215-55 R16. Je regarde mes notes parce qu'avec ces chiffres, c'est jamais facile de donner les bonnes références. Mais voilà, ça, c'est les deux catégories que l'on a testé cette fois-ci. Globalement, les résultats sont assez bons, sauf pour un pneu qui a obtenu, tenez-vous bien, 2 sur 100. Je crois que c'est du jamais vu. D'accord. Donc, vraiment là, on en reparlera un de ces jours parce qu'il y a vraiment un problème avec ce modèle de pneus. Donc, soyez au rendez-vous, tenez-vous à l'affût. Le résultat du test sur les pneus va être publié d'ici peu sur le site de test achat. Donc, vous serez au courant. Mais là, c'était un bon teaser et c'est quand même très important au moment de faire ces achats. Attendez un tout petit peu de voir le résultat histoire de ne pas choisir justement le plus mauvais élève. Ce serait dommage. Mais les résultats vont sortir d'un jour à l'autre. Donc, le consommateur pourra se renseigner sur notre site et savoir quel pneu il doit commander auprès de son marchand de pneus. Eh bien, on se tiendra au courant. On ira voir cette plus près. En tout cas, merci beaucoup, Christophe, d'être venu. Et puis, j'espère à bientôt pour de nouveaux conseils. Nous, on est arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous une fois de plus. J'espère que les thèmes de cette rencontre, de ces rencontres vous auront intéressé. Évidemment, s'il y a des thématiques que vous avez très envie qu'on aborde, vous nous envoyez un petit mail. On verra s'il est possible de les intégrer dans les émissions prochaines. Et puis, on est toujours friands de vos témoignages, de vos expériences. Ça nous permet de vraiment construire cette émission de la manière la plus vivante et la plus concrète qui soit. Aujourd'hui, on a abordé les tarifs de l'énergie. On a parlé des problèmes de défaillance des moteurs PureTech chez les voitures dépendant du groupe Stellantis. On a parlé de l'assurance du solde restant dû. On a parlé des risques que présentent les achats intégrés dans le milieu, dans l'univers du gaming. Et ensuite, on a terminé avec la semaine de la mobilité. Voilà pour les thématiques d'aujourd'hui. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Test Achat. Et bien sûr, rendez-vous sur le site de Test Achat pour aller approfondir tous ces sujets ou revoir les séquences. Merci d'avoir été avec nous. Et d'ici à la prochaine émission, faites de bons choix.